La science oufie, donc la science oufie n'est pas comme science, c'est là-dessus parce que souvent certains musulmans croient que c'est des excuprations, que c'est à loupir du choix ou de la science. Non, c'est une science. Et Rasali en parle, et Suyuti en parle, j'y viens de dire, mais tous les corans là-bas ont écrit, parlé sur le souffle. Dans le Coran lui-même, Dieu répond qu'il n'est pas libre, qu'il est proche de nous. Alors, comment ? Quelle est la méthode pour se reprocher de Dieu ? Alors, j'ai parlé un petit peu au début, le soufisme se construit sur la raison, et je reviens dessus, c'est important. Le soufisme et une vraie démarche spirituelle, en islam ou ailleurs, dans le cadre islamique, se construisent sur la raison. Mais, encore une fois, et donc c'est pas de l'irrationnel, c'est du suprarationnel. On a joué là-dessus, parce que c'est... Là, je cite par exemple, mais tout ça chez Rasali, déjà. Mais, je pense à un grand ami et un grand fakir chafiite du Caire, Zachariah El-Sahari, et qui a été enterré d'ailleurs au Caire près des mains chafiites, ceux qui connaissent le Caire. Il a vécu centenaire, moi j'ai bien travaillé sur cette période et sur lui, et c'est lui qui dit ça. Il dit, voilà, il y a une science qui est, voilà, enfin qui est le soufisme, c'est tout ce qui est au-delà de la sphère de notre raison. Notre raison humaine, elle a ses protocoles, elle a ses limites. Il le dit, et Rasali le dit avant lui, évidemment, parce que Rasali est mort ensemble. Donc, là-dessus, les spirituels de l'islam, je parle au sens-là, vont bâtir deux modes d'approche supplémentaires. La raison, elle est intégrée, mais comme je lui dis, à un moment il faut passer au-delà. Et il y a deux termes, je ne sais pas si vous voulez écrire, on parle de El-Iliham, l'inspiration, et El-Kash. El-Iliham, c'est connu, parce que c'est souvent un prénom féminin, maintenant, El-Iliham. Donc, ce n'est pas à peine que je l'écrive. L'inspiration, qui est, pour beaucoup d'Oralama et des soufis, qui est l'héritière du wahli prophétique. Il n'y a plus de prophètes depuis la mort d'Angleterre Mohamed, en 1632, l'ère prophétique ou prophétologique, c'est fini. Mais, Dieu ne nous laisse pas, sans rien. Comme ça. Bien sûr, nous avons un modèle prophète et nous avons un lien. Et donc, El-Iliham, d'ailleurs, certains parlent de Charani, qui est un savant et un soufis, parlent de wahli et ilhami. Vous voyez. Bon, parlent de El-Iliham, c'est-à-dire, ah oui, ce sera bien, c'est très chaud. Voilà. Donc, El-Iliham, une inspiration, mais qui a ses règles, ce n'est pas n'importe quoi. Et, El-Kash, le dévoilement spirituel. Ce n'est pas la peine que j'écris des termes connus, je pense. La plupart en arabe, ce n'est pas complètement. Voilà. Donc, deux termes qui vont être deux méthodes, encore une fois, cognitives, et qui vont traverser tous les écrits et tout l'enseignement, tous les souris. D'accord ? Au point que, les Kash, les El-Iliham, vont être parfois reconnus comme frangia, en fait, comme des preuves juridiques. Et qui dit ça, notamment, c'est Eben Temiya. Eben Temiya, que souvent, ceux qui le prennent comme modèle n'ont pas lu, lisaient le tome 11 de Majma Fatahua, sur la traçon rouge. Voilà. Il reste dit, donc, Eben Temiya. Dans ce tome 11, comme dans d'autres textes, Eben Temiya, lui aussi, valide. Donc, le dévoilement et l'inspiration, comme preuve juridique. Preuve juridique, bien sûr. Et ça, ils le disent tous. Si ça ne contredit pas, le Coran et la Soudna, ça se dit non. L'Imam Abu Hassan de Shazili, donc un grand maître soufi, et qui est donc à l'origine de la Tarika Shaziliya, une grande voix de savant d'ailleurs, bon, je le disais, hein, si ton dévoilement ou ton inspiration sont contraires, en quelque sorte, déjà à un moment ou à un autre, du Coran et de la Soudna, laisse trouver. Donc, ça, c'est évident. Voilà. Alors, euh... Je vais juste un peu voir... Euh... Oui, alors... Oui, quand même, un petit peu... Alors, là, j'entre un peu plus dans la... dans la... dans les objectifs du soufisme. C'est quoi ? Ah, c'est... Qu'est-ce qu'ils cherchent... Bon, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'ils cherchent, ces gens-là ? Qu'est-ce qu'ils... Ou alors, comment ? Et comment c'était vécu ? Parce que, autant l'islam et les musulmans sont extrêmement aussi pluriels, extrêmement diversifiés, et le soufisme est partout, là où il y a l'islam, et surtout l'islam sunni. De l'Unisie au Maroc, de l'Afrique noire et de l'Afrique du Sud, jusqu'au Balkan, jusqu'en Russie, jusqu'aux États-Unis, vous avez donc de toute façon, avec différentes écoles, différentes... Ils ne sont pas toujours d'accord entre eux. Il y a même que les écoles de l'islam, même sans parler des gens qui sont... des mutatons que le fait, je ne parle pas de ça, mais même des écoles, vous voyez, entre elles ne sont d'accord. Mais, voilà, il y a ce hirtilaf, toujours, hein... Alors, un premier but sur lesquels tout le monde est d'accord, c'est... ... purifier l'âme. Tout le monde est d'accord là-dessus. Pourquoi ? C'est la logique. Je ne peux pas prétendre m'approcher de Dieu, ou bien des Haka, et des réalités spirituelles, si... je n'ai pas d'abord fait un travail sur moi. T'es la gagne. Comme on est là, il y a un arbre, hein... on coupe les mauvaises feuilles, ou les... c'est à gérer. Voilà. C'est-à-dire, ben... c'est un travail de conscientisation. Bon, il y a mon arbre, il y a mon ego. Bon, je connais mes limites, je connais mes passions, je connais mes... je connais mes pulsions, je connais... bon... donc mes illusions, hein... tout ce qui se vit en moi, ben j'essaie déjà de faire un peu de l'ordre, hein... mais qui tient le ménage. Qu'est-ce qu'il y a des nerfs ? Alors... bien sûr que ça peut être fait par un chef, par un... ou par un professeur, par un... ou bien entre un peu musulman, hein... en se frottant les uns ou les autres, déjà, on... on arrive à... à polir le miroir, hein... il n'y a... il n'y a que le paradis, ce que vous connaissez, hein... le prophète d'Assadam dit, le... le coeur rouille comme rouille de fer. l'Hadid, hein... et bien... purifier, hein... de même que l'on... ben du coup, on va... on va polir le miroir avec du... avec du miroir, hein... avec un chiffon, tout ça... et bien... de même... polifier votre coeur... par... le vikraura... alors... là on est dans le passage... un mentionnement des mots de Dieu... voilà... donc des formules de l'islam... hein... qu'on va... méditer... assimiler intérieurement... pour qu'elle fasse un travail sur nous... hein... c'est pas... c'est pas un travail mental... sinon... donc... qu'est-ce qu'il y a de l'as ? bon... se purifier... bon... ça, ça paraît logique, hein... quand je n'assiste pas... donc... tout le monde a... toutes les tendances... donc de l'islam, d'ailleurs... hein... et du soufisme, en particulier... sont donc d'accord là-dessus... si je... si je prétends... ou si j'espère m'approcher de Dieu... ou m'approcher de... 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 de la présence du prophète... ben il faut déjà... euh... commencer par voir en moi ce qui... hein... à faire le tri... quoi... alors... après... alors après... alors tout ça... bon... je distingue, vous voyez... je mets... il y a A, B, C, D... mais... euh... ce niveau, en fait... euh... c'est interpénètre... tout le monde... hein... dans la doctrine soufise... souvent... on dit qu'il y a... une double voie complémentaire... c'est... connaissance et amour... alors... et parfois ça a été distingué... c'est-à-dire... ceux qui cherchent à connaître Dieu... et marre les femmes... la connaissance... euh... mais de... on est contentatif... de... de marre les femmes... la métaphysique... qu'est-ce que... Dieu lui dit dans... Ayatennu... dans la... qu'est-ce que ça veut dire... qu'est-ce que ça veut dire... qu'est-ce qu'il lui dit... dans cette... dans le passage chronique... que j'ai cité... et donc... qu'est-ce que... qu'est-ce que... et dans certains... hadiths... et des... qui sont... qui sont... où Dieu parle à... à la... à la personne singulière... sur un ton... d'intimité... qui est... il s'adrera salope... hein... un... un... Dieu lui dit... je... je suis... assis... comme je suis... avec celui qui m'invoque... ah bon... qu'est-ce que ça veut dire... les hadiths... souvent... bon... il y a des enseignements magnifiques... ils sont connus... ils sont connus... par les états... pardon... mais au spirituel... c'est... c'est direct... direct... donc... votre connaissance... alors... euh... euh... bon... je passe... sur des détails... enfin... non... on va dire... ce ne sont pas des détails... mais... euh... vous pensez... tu peux regarder... maintenant... sur Terre... on a des... on a des immenses... euh... des trucs... pour capter des messages... euh... d'êtres vivants... sur des planètes... maintenant... en discipline solaire... bon... il n'y a pas... à capter Dieu... mais... vous voyez ce que je lui dis... c'est déjà... Dieu lui dit dans le moment... je vous donne des signes en permanence... mais est-ce que vous êtes là... pour les... pour être... est-ce que vous êtes présents... pour les lire... ces signes ? ouais... et donc le verset 41-52... Salmo Lenin... a dit... enfin... nous leur montrons... nos signes... aux horizons... donc... expérimentation scientifique... justement... astronomique... toujours... toujours... l'équilibre... et en vous-même... déjà... cherchez... à... à l'intérieur... mais... comme disait déjà Rabelais... au 16ème siècle... en France... science... sans conscience... il y a plus de là... c'est ce qu'on vit... de notre époque... et c'est dramatique... la civilization moderne... c'est... l'extériorité... nos signes... en eux... je veux dire... nos signes... seront... en vous... jusqu'à ce que... il soit clair... que... c'est... c'est-à-dire... un état de conscience... et... voie d'amour... la voie d'amour... évidemment... la voie d'amour... c'est pas l'amour... humain... comme ça... bien sûr... c'est... l'amour comme moteur... cosmique... enfin... moteur... de... de... de la création... par amour... évidemment... évidemment... et on dit que... certains... spirituels disent que... Dieu se... se mire en nous... hein... et... on est comme un miroir... hein... c'est pour ça que... l'humain est... Khalifatullah... fait... ah... il est alors... présentant du Dieu sur Terre... alors... le verset 2... 30 et 31... qui évoquent ça... en même temps... montre... euh... enfin... enfin... nous... 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 bien sûr... je sais ce que vous ne savez pas... c'est-à-dire... il y a un plan divin... concernant... le règne humain... qui nous... et qui nous échappe... et ça on le voit maintenant... maintenant qu'on parle de post-humanisme... qu'on parle de... vous voyez... de... là... on est peut-être en train de quitter notre humanité... je ne sais pas... je ne vais pas se rendre compte... avec ce qui se passe... avec le... avec les... avec les manipulations génétiques... avec les... on... on est peut-être en train actuellement... de quitter notre humanité... or... Dieu nous a demandé... d'être... soit très longtemps sur terre... voilà... donc c'est... c'est bon... je... voilà... donc je... je... alors... allons plus loin... allons plus loin... vous savez... dans... dans... dans certaines mystiques... moi je n'apprends pas le terme mystique pour l'islam... on verra un peu pourquoi... d'abord ce que le terme en français il est un peu dévoyé... hein... c'est plutôt ce que ça veut dire en français... mais... dans certains mystiques... on parle d'union... d'union mystique... le mystique... s'unit à Dieu... enfin... une union... bien sûr... spirituelle... ben... en islam il n'y a pas d'union... avec Dieu... pourquoi ? pour s'unir il faut être deux... pour s'unir il faut être deux... or... en islam il n'y a que... un... il n'y a que le un... donc... la... un processus d'éveil spirituel... c'est... depuis... 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 l'apposage... depuis... l'accompagnement du prophète... hein... on sait que ça vient de lui... après c'est passé... Sharsan Basri... Chimam Joneil... etc... hein... et le Phana... le Phana... c'est-à-dire... l'extinction... hein... donc littéralement... c'est-à-dire... euh... à ma conscience... à ma petite conscience humaine... individuelle... c'est-à-dire que... Dieu peut... m'invite... hein... pour un flash de seconde... ou bien comme dit le Coran... pour un clin d'oeil... même temps d'un clin d'oeil... ou plus... il m'invite... en lui... alors que c'est pas... c'est pas... un... c'est pas... en substantiel évidemment... parce que c'est... 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 c'est-à-dire... qu'à un moment... dans l'expérience spirituelle... je peux... euh... je perds... encore une fois... euh... les limites de ma conscience... donc de cette conscience incarnée... et... je fais quelque chose qui me submerge... et l'imam Junaï parla... reconnu par nous... hein... il parlait de... elle s'est émergée dans... l'océan de l'unicité... et ça... c'était reconnu... c'était une idée... par tous les oramans... et bien il était mis en pan... hein... pourquoi ? bah... c'est réalisé l'islam... l'islam lui dit quoi ? Dieu unique... mais qu'est-ce que j'en vis ? lorsque... lorsque je fais la shahada... ou bien... lorsque j'entre un islam... comme moi... ou bien... vous à votre naissance... vos paroles... d'accord... mais qu'est-ce que j'en vis ? qu'est-ce que j'en vis ? qu'est-ce que j'en vis... de cette unicité... divine ? alors... voilà... et... et... parce que c'est beau... c'est un verre... c'est un gourou... c'est pas mental... il peut y avoir... voilà... à un moment... il y a cette amplitude... il y a cette... et encore une fois... tout dans la barre... on va aider ça... même... je crois qu'à... bon... je sais pas si on a encore parlé... mais ça passe un peu maintenant... le... dans le fameux Hallaj... peut-être que ça parle... d'autres... on peut pas dire son nom... Hallaj... donc... souffit... exécuté en 922... parce que le rébi... en fait... il n'a pas été exécuté pour ça... mais... dans la fin de ses poèmes... il dit... il... alors... il dit... il dit... je suis le réel... alors... en fait... certains m'ont compris... en disant... mais il se prend pour qui celui-là ? voilà... il se prend pour qui... c'est... et... 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 figurez-vous que... il y a des Fankara... qui ont... défendu... et justifié Hallaj... en disant... lui il a vécu l'Islam... nous on parlait d'Islam... lui il l'a vécu... et il y a des Soufis par contre... qui ont critiqué Hallaj... parce qu'il a dit... il a trop parlé... il a trop... la culture islamique... il y a des Fankara... qui ont complètement... justifié Hallaj... il y a des Soufis... qui disent... qui... il faut pas tout dire... en gros... vous voyez... donc... apparemment... heu... heu... et alors... le... heu... 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 le... avec aboutissement... ce processus... en fait... l'initiative... c'est pas le Fana... parce que le Fana... donc être en Dieu... donc... quelque part... je dirais que c'est trop facile... pour une créature... notre boulot... c'est d'être... incarné... ce que... c'est la moitié divine... nous sommes les uns... les autres incarnés... ici... c'est pour faire quelque chose... et c'est pour servir... et... ça c'est le modèle... le Mohamed... le prophète... qui était... un grand saint... évidemment... mais... il a fait son travail... le prophète... ce qui n'était pas... facile... comme... le prophète... il a reçu des pierres... il a reçu des... il a reçu des... il a reçu des... il a reçu des... l'état d'unicité... le meilleur du nôtre... là... je dois revenir... dans le monde... de la multiplicité... dans le monde... de l'incarnation... et... c'est ce qu'on appelle... le BACA... et ça... se remonte à... en fait... a besoin... de l'érifarie... donc accompagnant... on sait que c'est lui... qui a... déjà... le premier... euh... comment dire... euh... 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 exprimé... hein... cette... euh... ce couple... hein... qui est belle... qui est belle... alors... un exemple de BACA... c'est-à-dire que... c'est-à-dire que... le BACA c'est quoi ? c'est rester... subsister... hein... je subsiste... dans l'état d'unicité... divine... c'est-à-dire... je subsiste en Dieu... spirituellement... spirituellement... on est bien d'accord... mais... en même temps... je suis dans le monde... je suis dans le monde... je suis dans le monde... et souvent... c'est cet état... illustré... par un... justement... par l'état... du prophète Abba... hein... verset 8... 17... bon... abba... vous savez donc... donc... les musulmans sont... euh... propres humains... qui... 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 sont... de la Mecque... bon... et au début... la bataille... il ne tourne pas... l'avantage du musulman... le prophète prend... une poignée de cailloux... ou même de gravier... il le lance... symboliquement... entre guillemets... au sens fort... contre les jeunes collèges... et... la bataille change... hein... l'armée des anges... etc... et là... elle doit les expliquer... après... ce n'est pas toi qui l'en sais... quand tu l'en sais... c'est-à-dire... ce n'est pas comme Mohammed... euh... euh... ce n'est pas toi... l'humain arabe... qui est élevé... et qui est élevé... au 7ème siècle... non... c'était toi... c'est-à-dire... l'envoyé de Dieu... est investi par lui... et donc... un être qui était réalisé... au niveau spirituel... et par lequel Dieu... pouvait s'exprimer... donc c'est Dieu... c'est... c'est le camp... il dit... il n'y a pas toi... qui est en fait... euh... c'est Dieu... ça c'est le camp... mais... si ça avait été... avant la révélation... avant que... avant que... c'est Mohammed... son prophète... si ça avait été... en fait Mohammed... Ibn Abdillah... ça n'aurait pas fonctionné... parce qu'il n'avait pas encore... cette investiture... donc... de l'envoyé de Dieu... et de cette sainteté... ça c'est le Bapa... et donc... le Bapa... c'est tout simplement... hein... dans cet état... où on peut vivre à la fois... l'état de l'incité... enfin... et en même temps... gérer le monde... non... c'est pas facile... hein... c'est tout simplement... un livre... alors on vous dit... être un homme... c'est-à-dire... j'ai conscience... que je suis... un pur serviteur... puisque le prophète... nous dit que... dans le sous-jud... plus je ne me fais pas... hein... face contre terre... et plus Dieu m'élève... je veux dire ça... plus je... plus je suis dans le fanat... plus je suis éteint... à mon ego... à mes... à mes pulsions... à mes pensées... à mes... et tout ça... plus je suis transparent... à Dieu... et plus Dieu va être présent... en moi... spirituellement... hein... on est bien clair... voilà... bon voilà... donc c'est un peu... la doctrine... enfin doctrine... expérience... hein... ça c'est expérience... euh... donc on continue... on fait pas de pause... ça va ? donc on parle un peu... du modèle coranique... et du modèle... enfin... c'est un modèle prophétique... alors... bon... excusez-moi... bon... je sais pas si après... mais... moi j'écris deux livres généralistes... sur le soufisme... vous... vous pouvez retrouver... donc des éléments... que je dis là... les livres de poche... qui sont... ça intéresse... ça intéresse... alors... le modèle coranique... euh... 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 bon... pour aller... euh... bon... pour faire bref... hein... il faut déjà... euh... se rendre compte... les coran... qui y a beaucoup de versets... qui ont un caractère... énigmatique... ou... qui ont un caractère... euh... Alors, bon, donc en 204, bon, alors, et ça c'est des savants, et qu'ils m'ont dit, bon, les savants, pour ne pas troubler les croyants, ils m'ont dit, Dieu est avec nous par son ilme, par sa science, par un attribut, mais il n'est pas avec nous par la date, par l'essence divine. Et ces savants, je pense à des savants, ils m'ont dit, mais, bon, il est avec vous, où vous soyez, où que vous vous tourniez, là, à la face de Dieu, qu'est-ce qu'il veut dire, c'est-ce qu'on réalise ce que ça veut dire, où que je me tourne, si je suis musulman, là, à la face de Dieu. Je vois Dieu en tout. Alors, je vois Dieu dans ce qui est positif, dans mon environnement de musulmans, de croyants, mais il ne faut pas le voir non plus dans des aspects négatifs. Si je nie Dieu dans des aspects négatifs, eh bien, je suis dans le Kouf, parce que je renie, parce que le Kafala, c'est renié. Je ne vais pas voir la vérité. Or, tout est la création de Dieu. Et puis, le Tawhid, ça nous emmène, ça va le voir. Voilà. Et puis, certains versets que j'ai cités, Ayat Nour, donc, en 24-35, C'est évidemment symbolique. C'est un symbole, d'ailleurs, Dieu me dit, je propose en permanence des Amphal, des classes. Bon, en fait, Dieu a une pédagogie, donc il propose des images, des symboles, et il le dit en permanence. Voilà. Donc, déjà, dans le Grand, il y a beaucoup de versets. Et Ibn Thémiyam, il dit que, vous savez, un verset coranique qui distingue les Ayat et le Mahkamat et les Ayat et le Mutashabira. Mais Ibn Thémiyam, je ne dis pas, il met un ami, il nous dit, mais en fait, tous les versets coraniques sont Mutashabira. Parce que la part est divine, elle se fait humaine, mais tout est pluridimensionnel. Chaque verset coranique a plusieurs dimensions. Même les versets des Arkanes, certains l'ont vu, bien sûr, ils voient le Hukm al-Var, la Fête Passive, mais ils voient, ils voient des sens, ils voient ce qu'on appelle des Ma'ani, Ma'ana, c'est un terme clé en sophisme, pour se dire, réalité subtile, intérieure, spirituelle, sens spirituel, etc. Vous voyez, c'est un terme clé. Voilà, donc déjà, dans le Coran, même sans chercher des versets, voilà, on a d'emblée certains versets qui sont, donc, de nature, éminemment, donc, qu'on dit, ésotériques. Et alors, toujours, donc, en restant, dans le Coran, les maîtres spirituels, depuis très tôt, pour les disciples, ils ont décliné une voie, une taréka, j'ai donné de maqamah, bon, parce que je ne vais pas entrer dans le détail, mais de maqamah, c'est-à-dire des stations initiatiques, c'est-à-dire de Aqwal, Aqwal, donc des tas spirituels. Bon, je ne vais pas, bon, c'est un grand cas de là ici, pour les distinguer l'un et l'autre. Tout ça pour dire que tous les termes de ces maqamat et des ahwal sont tirés du Coran. Ils viennent du Coran. Maqam et tawakkul. Maqam et mahabba. Maqam et unsu. Ils viennent tous du Coran. Donc la voie soufie est pétrie, elle se nourrit de l'occasion coranique. Parfois on peut trouver d'un ou d'autre terme qui n'est pas coranique, mais comme des sciences islamiques. Si vous prenez le Raim al-Kalam, la Falsafara, vous avez plein de termes. Il y a des termes qui ont été forgées après, lorsque les sciences se constituent, vous savez bien, un système de deux siècles après la mort du prophète. Donc il y a des termes techniques. Voilà. Et puis vous avez la racine Walaya qui revient 226 fois dans le Coran. D'où vient le terme ? Le roi, le proche de Dieu, le saint. Et le Coran nous parle souvent des roi, des roi pleuviens. La roi, le roi, le roi, le roi. Donc, dire d'une autre piste, la prophétie est finie, mais je communique avec vous. Et vous pouvez vous rapprocher de moi. Et le roi, c'est pas forcément... Parce que certains disent, ah ben oui, bien sûr, Amal Kallar Jilani, Lumi, mais ça c'était des... Non, les chers disent, nous avons tout en nous. Nous avons tout en nous pour nous réaliser. Et réaliser quoi ? Ben l'islam pleinier. l'islam, l'imam, l'islam. Un islam en relief, dit souvent. Vous voyez ? Pas en relief. Et puis, il y a aussi toute l'exégèse. Vous savez, il y a une littérature exégétique, qui est immense. Qui provient de toutes les écoles islamiques. Et l'exégèse de soufis n'est pas unifiée. On a différentes écoles. Et voilà, et des corans là-bas. On fait le Tarsir Isharim. Donc ça s'appelle le Tarsir Isharim. C'est-à-dire, on commence le Coran par l'Ishara. C'est-à-dire, par l'allusion. Le Coran souvent procède par allusion. l'Ishara. Et bien, on va essayer de décuiter ces allusions. L'Ishara. 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 C'est parti !